Nous sommes donc à Marseille avec un réalisateur qui est issu de Marseille. Oui, évidemment, je suis Marseillais de naissance. François Descracs, vous êtes Marseillais et votre frère, lui par contre, est né à Paris. C'est Raphaël. On s'entend quand même. Je m'excuse de vous présenter Enia Barou en dernier, mais vous êtes au milieu, vous êtes le personnage central du film. Un des personnages centraux, parce que c'est vrai qu'il y en a plusieurs. Vous allez nous expliquer ça. Juste avant de commencer, vous êtes la fille d'Olivier ? Oui. C'est vrai que vous lui ressemblez un petit peu. En tout cas, bienvenue dans l'univers du cinéma. Je ne vous connaissais pas, c'est la première fois que je vous vois. Vous aussi, je ne connaissais pas la série. Alors, j'ai appris qu'il y avait d'abord eu la série. Après, vous avez fait des livres. Et maintenant, c'est le long métrage. C'est un beau parcours, moi, je trouve. Oui, je suis très content. Surtout qu'à la base, ce n'était pas prévu pour être un univers transmédia. C'était vraiment quelques sketchs qu'on avait fait sur internet en 2009 avec Raph et Florent Dorin qui fait le rôle du visiteur. Et au fur et à mesure, on s'est dit, tiens, si on faisait un autre épisode, tiens, si on faisait ça. Et pendant 13 ans, finalement, on a continué l'aventure. On l'a étendu. On a réussi à faire manga, roman, jeu de plateau. Et maintenant, un long métrage. Alors, dans la série, Raphaël, vous aviez le rôle de celui qui était visité. Exactement. Voilà. Et là, maintenant, c'est Enya qui remplace justement ce personnage. Est-ce que ça n'a pas été difficile de l'adapter ? Pour quelle a été la raison ? Parce qu'en plus, vous jouez un autre personnage dans le film. Alors, je joue le même personnage que dans la série. Ah, c'est le même personnage. C'est le même personnage, mais qui a eu quatre saisons auparavant pour un peu évoluer. Donc, maintenant, il est un jeune garçon complètement différent qu'il était au début de la saison 1. Et c'est, en effet, Enya qui reprend le flambeau de la personne visitée du présent qui découvre ce monde du futur extraordinaire et qui le fait avec brio, si je peux me permettre. Oui. Non, non, mais c'est vrai. Elle est remarquée et remarquable dans le film. Donc, comment vous avez adapté justement un rôle pour une femme ? Ouais. Et qui était au départ... Il a rajouté chez eux. C'est cette évolution. Il a enlevé un peu d'argent. Oh, il y a quatre pour cent. En fait, c'était... Vu que la série était centrée sur le portage de Raph, avec des problématiques assez, c'est vrai, de jeune homme geek qui veut à la fois pécho et peut-être sauver le monde au passage. Pécho de la drogue. Pécho de la drogue. Et du coup, pour le film, je savais qu'il fallait un point de vue différent et une personnage de jeune femme. C'était un peu, on va dire, une évidence pour moi. Ça a été un des trucs que j'ai très vite compris. Et qu'il fallait qu'il ait des problématiques différentes. Plus ancrée, un peu plus responsable que le personnage de Raph qui s'est un peu porté dans la série. Là, elle, elle veut vraiment, on va dire, défendre une cause, même si elle ne sait pas comment le défendre. Voilà, donc c'était assez... Ce qui était plus difficile, c'était d'accepter le fait que le personnage de Raph n'allait pas être le personnage central. Parce que j'avais peur qu'il le prenne mal, qu'il soit déçu. Et en fait, non, pas du tout. Ah non, je t'ai ravi. Au contraire. Oui. Et en plus, j'avais hâte de découvrir un nouveau Raph ou un nouvel archétype de cette personne du présent qui doit s'adapter à ces circonstances-là. Et en long-métrage et au cinéma, c'était cool justement d'avoir quelqu'un qui avait du sang frais, quoi. Vous n'avez pas eu peur que les fans soient un petit peu désorientés ? Non, parce que le film se passe vraiment dans la continuité de la série et des livres et des mangas. Donc tous ceux qui ont vraiment tout vu sont quand même récompensés. Il y a des personnages du livre, du manga qui apparaissent pour la première fois dans le film. Mais le contrat dès le départ que je m'étais fait avec moi-même et après avec les producteurs, c'était que ce soit un film ouvert à tout le monde. Donc il ne fallait pas trop faire du fanservice, etc. Et le personnage joué par Enya et le personnage joué par Arnaud Ducré permettent de faire rentrer tout le monde, toute la famille dans le film. Et c'était très important pour moi que ce soit dès le départ, que ce soit l'angle du film principal. Alors moi qui ai déjà un certain âge et qui ne connaissais pas ni les livres ni la série, je suis rentré dans cet univers avec bonheur. Parce qu'en même temps, ce qu'il faut dire, c'est que c'est un film qui s'adresse aux jeunes, on peut le dire, un public prioritaire. Mais ce n'est vrai pas que. Parce qu'en même temps, vous abordez des problématiques d'aujourd'hui et cette problématique-là, elle est vraiment ancrée dans les esprits d'aujourd'hui. Oui, c'est ça. Ce qui m'a inspiré, la base du film en fait, c'est d'imaginer toutes les conversations qu'on peut avoir au dîner familial entre certaines générations qui vont dire « Oh là là, c'est bon, pas la peine de s'alarmer sur la planète, ça fait des années qu'on nous dit ça. » Et les jeunes qui sont plus flippés, qui se sentent plus concernés parce qu'ils se disent « Oui, mais c'est nous qui allons hériter de ça. Comment on peut faire pour trouver les solutions maintenant ? » Et cette dynamique-là qui fait partie, je pense, de beaucoup de discussions qu'on peut avoir en France, c'est ça qui m'a inspiré. Je voulais vraiment que tout le monde s'y retrouve. Je ne voulais pas trop caricaturer. Je ne voulais pas que les jeunes soient les héros, les vieux soient les méchants. Je voulais montrer que tout le monde a un point de vue à défendre. Et je voulais que tout le monde puisse rentrer dans le film sans se dire « Ah, mais je n'ai pas suivi la série, j'ai un complet. » Est-ce que justement cette préoccupation du nucléaire, du fait que la planète, c'est nous-mêmes qui la tuons, c'est quelque chose qui vous préoccupe à tous les trois aujourd'hui ? Ou c'est simplement le film un amusement pour parler de ça ? Non, je pense que ça nous préoccupe tous. Nous, on est vraiment la génération qui commence à voir les conséquences de cette problématique. On commence à les voir concrètement. C'était quelque chose d'assez flou jusqu'à maintenant pour les générations d'avant. C'était un peu dans un futur lointain. Là, on commence vraiment à entrer dedans. Donc, non, non, je pense que c'est pas du tout... François, il est pas là pour en parler de manière... Enfin, je pense que ça te concerne, ça te touche ? Ça vous touche ou pas ? Ouais. En fait, quand on a commencé la série, c'était peut-être plus lointain et peut-être plus parodique. On se disait « Ah, allez, oui, c'est un thème comme un autre. C'est intéressant. » C'était peut-être plus un prétexte au début de la série. Et là, maintenant, quand on a fait le film, c'est pour ça que le film, on l'a fait. C'était pas juste pour adapter la série. C'était vraiment pour se dire « Mais en fait, ça devient de plus en plus concret. » Et surtout, ça devient... C'est aux infos. C'est que c'est pas que dans la science-fiction. C'est littéralement tous les jours aux infos, on en parle. « Ah tiens, il y a ça, il y a ça. » Donc, malheureusement, on a été obligé de prendre le sujet un peu plus au sérieux parce qu'il est vraiment autour de nous. Et oui, oui. Et puis, en plus, quand on a commencé la série, en effet, le futur post-apocalyptique paraissait un monde de fiction lointain. Le 2550 ! Maintenant, on est dans un début de post ou de hapo. Et du coup... Post-pandémie. Et du coup, maintenant, en fait, c'est que nous, contrairement à la fiction qu'on... de l'histoire du visiteur du futur, on n'a pas de machine à voyager dans le temps que je sache. Du coup, dans nos actions, dans le champ de nos actions possibles, il n'est pas question de retourner en 1950, dire « Faites pas autant de voitures, s'il vous plaît ! » Du coup, on ne peut que agir maintenant. Et le film fait partie de ces actions du maintenant pour commencer à agir sur notre futur et le futur de nos enfants. — Est-ce que vous avez réfléchi, dès la construction de toutes ces histoires, à la forme, justement, pour dire « Les jeunes, il faut qu'ils soient concernés par ces sujets, parce qu'on sait qu'ils se désintéressent de la politique, de pas mal de choses. » Donc, est-ce que, pour vous, c'était important de travailler pour ce public-là ? Ou vous vous êtes juste simplement dit « On va retranscrire ce que j'ai dans la tête et ce que j'ai envie de faire ? » Alors, moi, j'ai l'impression que les nouveaux jeunes, donc les vrais jeunes qui sont plus jeunes que nous... Il y avait les nouveaux riches, maintenant il y a les nouveaux jeunes. Il y a les nouveaux jeunes, voilà. Ils sont beaucoup plus investis que nous. Ils sont beaucoup plus investis que nous, ils sont beaucoup plus sensibilisés. Ils ont chaud l'été, ils ont soif. Voilà, et en fait, c'est ça que je trouvais intéressant. C'est pour ça que, dans le film, le personnage d'Alice est plus jeune. C'est parce que, pour elle, c'est une évidence. Et donc, il n'y avait pas tant une façon de sensibiliser les jeunes. C'était vraiment plutôt pour retranscrire leurs inquiétudes, en fait. C'est que le personnage d'Alice représente quelqu'un qui est inquiet pour son avenir et l'avenir de la planète. Et en même temps... Qui est éco-anxieux. Éco-anxieux, mais qui ne sait pas comment faire et qui, surtout, vit dans un paradoxe. Puisque, quand même, c'est une fille un peu riche qui se protège parce qu'elle s'investit à moitié. Elle ne se met pas trop en danger. Donc, c'était ça que je trouvais intéressant. C'était de mettre en valeur ce dilemme que les jeunes peuvent avoir entre « Oui, je suis inquiet, mais je ne peux rien faire. » Ou « Si je dois faire des trucs, ça me donne beaucoup de sacrifices. » C'est compliqué, quoi. Alors, je suppose que, par rapport au début de la série, vous avez eu beaucoup plus de moyens. En même temps, je trouve que pour un film français, même les effets spéciaux sont soignés. Vous avez dû passer beaucoup de temps, je pense. Oui. En fait, on n'avait pas tant de temps sur le tournage parce que chaque jour de tournage coûte de l'argent. Donc, le tournage était assez, on va dire, pas rapide, mais très concentré. Par contre, pour permettre qu'il n'y ait pas de débordement, il faut préparer beaucoup en amont. Donc, on a eu pratiquement deux ans de préparation à différentes échelles. Là, on n'était pas tous les gens dessus, mais il faut préparer chaque plan d'effet spécial pour le storyboarder, pour ne pas justement faire des dépenses inutiles. Oui, c'est ça le secret, on va dire, de ce qu'on a appris sur Internet, c'est que pas de dépenses inutiles. Il faut que tout l'argent soit à l'image. Et donc, comme on n'a pas beaucoup d'argent, il faut prendre le temps en amont de bien préparer. Alors, Régnat, comment on rentre dans un tel univers ? Puisqu'eux, ils étaient déjà, on peut dire qu'ils venaient déjà du futur. Complètement, complètement. Et bien, non, mais j'ai eu la chance de tomber sur des gens qui étaient très proches les uns des autres, mais très ouverts à accueillir de nouvelles personnes aussi. Donc, je me suis intégrée très facilement, en fait, dans cette bande de potes qui m'a dit, viens, deviens notre amie aussi. Et voilà. Ce personnage était un peu proche de vous ? Par certains côtés ? Oui, elle a un côté un peu rebelle, on va dire, qui me parle. Et après, en fait, c'est un côté rebelle un peu sensible qui me parle. C'est-à-dire que, voilà, elle a ce côté très, elle veut changer les choses, et en même temps, elle n'a pas forcément les épaules par moment. Elle a une blessure, dans le film, je ne veux rien spoiler, mais on va voir, qui la rend assez sensible et qui va permettre le côté un peu dramatique du film. Et en parallèle de ça, elle est une personne très forte, et elle mène son aventure, et elle va trouver des solutions pour sauver le monde, peut-être. Et tu es aussi moins en conflit avec ton père, plutôt. Oui, je suis moins en conflit avec mon père, alors ça, c'est vrai. Dans le film, elle est en conflit avec son père, moi, je ne suis pas en conflit avec mon père. Non, vous n'avez pas été en conflit pour devenir comédienne ? Non, pas du tout. Il ne vous a pas fait de barrage ? Non, enfin, non. Il m'a quand même dit, passe ton bac d'abord. Il m'a dit, tu passes ton bac, après tu m'enverras. Voilà. Donc il est content de ce que vous faites ? Oui, oui, très, très. Il est très content. Alors c'est bien, on ne va pas créer de polémiques. Non, non, non. On peut, on peut créer le buzz. On peut faire croire, parce que lui, c'est le roi des blagues. Ah oui. Le problème, c'est que si on commence une blague, il va se renchérir. Et oui. Voilà. C'est comme José Garcia et Antoine de Cône, c'est jamais fini. Oui, c'est une guerre sans fin. Voilà. Donc, ce film-là, vous êtes content, vous allez de ville en ville. Les fans vous font des remarques ? En fait, déjà, on est ravis de faire autant de dates, autant de salles, de rencontrer le public, etc. C'est génial. Ce qui est aussi génial, c'est que quand on faisait la série, on faisait aussi des dates, des petites projections de la saison complète et on n'avait vraiment que les fans. Là, c'est la première fois où, dans chaque salle, il y a environ moitié, moitié, peut-être deux tiers, un tiers de fans de la série et de gens qui sont vus un peu par hasard et qui ont aimé le film. Et c'est vrai que, pour nous, c'est hyper touchant de voir des gens, comme vous, qui ne connaissaient pas du tout la série et qui sont arrivés à rentrer dedans et à être curieux de l'univers. Donc, pour moi, c'est ça la réussite pour l'instant du film, c'est d'arriver quand même à toucher tout petit de public. En même temps, c'est un vrai film de cinéma ? C'est exactement comme ça qu'on a essayé de le vendre pendant des années. C'est de leur dire que ce n'est pas un film d'Internet au cinéma. Enfin, oui, on vient d'Internet et on l'assume, mais ce n'est pas un problème, on n'en a pas honte, au contraire. Mais on savait qu'un film, c'est un film. Et que pour que les gens se déplacent et tout, il fallait vraiment qu'ils soient récompensés par un spectacle. Une suite est possible ou pas ? En fait, tout est possible. Avec le Viseur du futur, ça fait bien. C'est que je ne pensais pas, quand j'ai fait la série, qu'on allait faire des t-shirts Viseur du futur, des mugs. Donc, tout est possible. C'est juste que, contrairement à d'autres réalisateurs qui promettent une trilogie dès le départ, moi, je voulais faire ce film déjà. C'est déjà un miracle qu'il existe. Si on peut en faire d'autres, c'est très très bien. Mais je voulais que le film se suffise en lui-même. Que ce ne soit pas un pilote pour une prochaine série de films. Je voulais que le film marche déjà et soit satisfaisant. Et comment vous avez réussi à convaincre Arnaud Ducré ? Arnaud, en fait, on a eu la chance d'avoir l'aide de Carlito et Madfly. C'est eux qui l'ont poussé à faire le film. C'est-à-dire qu'on avait envoyé le scénario à son agent. Son agent a dit, je vais lui envoyer, mais franchement, il ne fait pas ce genre de film. Et par un hasard de fou, Carlito et Madfly l'ont rencontré en même temps. Et lui ont parlé du Viseur du futur. Ils lui ont dit, fais-le, fais-le, fais-le. Et ça l'a convaincu au moins de lire le scénario. Et après, Arnaud, il m'a rencontré, il m'a dit, mais c'est super. Je n'ai jamais fait un film avec des zombies. Mon fils va adorer. Donc, il était très excité de faire le film. Et puis après, pour remercier Carlito et Madfly de m'avoir aidé à voir Arnaud Ducré, je leur ai donné un rôle dans le film. Et est-ce qu'en dehors, justement, de cette continuité que vous avez depuis le début, est-ce que vous avez d'autres activités l'un et l'autre ? Et puis, Enia, vous, dans l'avenir, qu'est-ce que vous projetez ? Alors, j'ai tourné dans une série qui va sortir en septembre, qui s'appelle Cuisine interne. Et après, je projette des projets d'écriture et de réalisation. Voilà, donc là, je suis en train d'écrire un long-métrage et j'en ai un deuxième qui est en phase de financement. Voilà. Vous avez de qui tirer ? Voilà. J'imite. Et vous ? En tant que comédien, vous vous séparez des fois ? Non, non. Alors, moi, je suis comédien un peu quand on me demande, mais voilà. Et sinon aussi, je... On ne vous demande pas beaucoup ? Non, voilà. Exactement. Il n'y a que mon frère. Mais aussi, j'écris, je suis scénariste et réalisateur. Du coup, une fois que le Visiteur de Futur sera sorti, on verra ce qu'il en sera des projets du même type. Donc, vous avez le même univers tous les deux ou vous avez des choses qui vous différencient ? Ah oui. En fait, c'est marrant parce qu'on a peut-être la même culture de base, mais on n'est pas exactement la même génération. Et donc, du coup, nos œuvres sont assez différentes. Moi, je suis un boomer pour Raph. Exactement. Moi, je suis Gen Z, moi. Voilà. Mais à la fois, en effet, on a cette culture très commune. Quand moi, j'étais jeune, c'était François qui m'a montré les meilleurs films du monde et qui... Par exemple ? Moi, je suis de 91. Donc, pour moi, les trucs de ma jeunesse, ça va être du Jumanji comme Matrix. Et du coup, c'est tous les films des années 80 et à la fois tout ce qui est sorti dans les années 90-2000. Donc, moi, ma culture cinématographique, elle est assez anglo-saxonne parfois. Même si... Mais du coup, les œuvres de SF, comédie comme ça, pour moi, ce n'est pas si ovni-esque. C'est exactement ce que moi, j'attends du cinéma. Et donc, c'est ça aussi dans lequel j'ai envie de participer. C'est de proposer des œuvres qui mélangent comédie, aventure, action et fantastique, quoi. En même temps, ce que le Visiteur du futur fait parfaitement. Bah, on espère. Parce que c'est surtout une façon pour nous de montrer que c'est possible. Qu'on peut faire un mélange de genres. Parce qu'en France, on a tendance à cloisonner les genres. Soit c'est une comédie et il faut que ce soit débile et ça parle de rien, on va dire. Que ce soit vraiment superficiel. Soit c'est un drame, il faut qu'il soit hyper sérieux, très premier degré, très profond. Mais il ne faut pas du tout qu'il y ait une once d'humour. Et pour moi et je pense toute notre génération, on a grandi avec des films qui arrivent à passer de l'un à l'autre. Et ce n'est pas un problème, en fait. Et le Visiteur futur, on ne prétend pas être le film de science-fiction à la hauteur d'un 2001. Mais en tout cas, on essaie de montrer qu'on peut prendre le sujet sérieusement tout en mettant de l'humour et de l'action. En tout cas, on sent que vous avez de la culture, en tout cas cinématographique. Et puis, on sent que vous avez du savoir-faire. Le savoir-faire, c'est un mélange de nos 13 ans d'autoproduction slash production web à petit budget. On a aussi été bien encadré par Pyramid Productions qui nous ont donné les bons outils. Il y a eu des nouvelles personnes qui nous ont aidé sur le film, qui viennent vraiment du cinéma plus traditionnel. Donc, c'est un concours de talents et d'expériences qui ont permis de faire le film. Alors nous, ce qu'on espère pour ce film, parce qu'on a passé un agréable moment et puis en même temps, un moment de réflexion. Parce que ce n'est pas négligé. Parce que beaucoup de films sont gratuits par leur forme, parfois. Et là, moi, je ne trouve pas que le film le soit. Donc, on peut dire que les visiteurs devraient être présents plutôt que d'être dans le futur. C'est ça. Pour aller voir le film. Le film sort quand ? Ils sont acceptants juste avant l'Apocalypse. Ça fait bien. Qui est prévu depuis des années. Oui, oui, ça arrive. Ils sont au courant les gens maintenant. Ça serait une surprise. Mais ils ont le temps de voir Luffy en tout cas. D'accord. En tout cas, nous, on vous remercie. Et puis, bonne continuation pour la tournée. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup.